J'ai fait plusieurs tableaux qui s'appellent Vacances, sans S, c'est un grand format de 1m80 sur 1m80, et en fait c'est un grand paysage très généreux, comme ça avec plein de verdure, plein d'eau, plein de rochers. C'est un espèce de grand spectacle, un grand barnum de détails, avec plein de matières différentes. Et au milieu, il y a un petit personnage en maillot de bain, qui est là et qui regarde son portable, plutôt que regarder tout ce que moi j'essaie de peindre. Moi je pense souvent à des peintures anciennes et des choses comme ça, donc là en faisant ce tableau-là, j'ai pensé surtout à des tableaux de Poussin, où il y a écrit que c'est quelqu'un qui revient des enfers et tout ça, et puis en fait c'est un grand paysage et il y a un tout petit détail, où il y a évidemment la fiction qui arrive dedans. Il faut que je peigne la vie que je mène, donc j'ai l'impression que s'il y a un événement, il y a plusieurs événements dans notre société, mais un des événements c'est le fait qu'on passe notre vie devant des écrans. Clairement, c'est un... Et en même temps c'est un truc qui m'intéresse pour la peinture, parce que je pense que depuis qu'il y a la photographie, il y a le cinéma et tout ça, ça ne m'intéresse pas trop de faire des tableaux figuratifs où les gens font des gestes complètement ouf. C'est-à-dire genre avant il y avait Jésus-Christ qui levait les bras, il y avait des poses qui pour moi sont un peu ridicules maintenant, c'est-à-dire d'essayer de faire un mouvement très très fort en peinture, ça me paraît un peu ridicule aujourd'hui, alors qu'il y a la photographie, qu'il y a le cinéma, qu'il y a plein d'autres médiums pour exprimer le mouvement. Quand je fais mes aquarelles, c'est un peu un regard alcoolique. C'est-à-dire que c'est un regard un peu décadré, c'est toujours des décadrages, c'est des choses que je ne ferais pas en peinture, mais là je me le permets de le faire en aquarelle. Et en fait pourquoi ? Parce que moi je trouve que quand on a un regard alcoolique, on regarde tout un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'irachie entre les choses. Généralement quand on arrive dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, on regarde d'abord son regard. Et là c'est comme si on ne regardait pas forcément son regard, on regarde un peu tout. Et ça c'est un truc qui m'intéresse, parce que d'un coup je m'intéresse au monde des apparences. Il faut aussi que je peigne la veste, il faut aussi que je peigne le pull. Tout a de l'importance. Et d'un coup le monde des objets a autant d'importance que le monde des humains. J'essaie d'intensifier les choses par la peinture. Je trouve que dans la peinture il y a un côté performatif, c'est-à-dire qu'on met... On passe beaucoup de temps à peindre quelque chose de très simple, et d'un coup on rend les textures, la matière, la présence des choses. Mais sinon je n'ai pas vraiment de thématique particulière, parce que j'essaie de faire des tableaux les uns après les autres, comme un réalisateur fait un film après l'autre, on va demander à Kubrick de faire toujours le même film. Et moi j'aime bien essayer d'avoir une variété comme ça dans mes sujets, en essayant de plus en plus de faire des compositions de plus en plus grandes, de plus en plus compliquées et sophistiquées. Quand on est peintre, on joue à un jeu qui a 700, 800 ans. Après on a deux choix. Soit on fait « Ah, je ne connais rien », et donc je suis un génie démiurge qui va tout faire de lui-même, qui va inventer tout, qui va tout révolutionner parce qu'il ne connaît rien. Soit on dit « Bon ben voilà, on va être un petit peu humble, on va regarder ce qui se passe ailleurs ». Donc moi c'est vrai que j'ai plus eu la pulsion d'aller voir ce qui s'était fait avant, et donc jusqu'à devenir complètement fou, parce que j'ai travaillé avec un critique d'art pendant 4 ans qui s'appelle Lector Robalc, et j'ai filmé avec lui dans tous les musées d'Europe, tous les tableaux. Et donc j'ai vu quasiment, je pense, sans me vanter, 80% des chefs-d'oeuvres mondiaux, je les ai vus et je les connais intimement. Ce qui fait que d'un coup j'ai un rapport très intense à ça. Il y a une légèreté que je n'ai pas, que j'ai perdu dans ce jeu-là. C'est de l'intoxication volontaire, c'est-à-dire d'avoir tellement de références que d'un coup on décolle. Il y a tellement de trucs, maintenant j'ai tellement de trucs dans la tête et j'ai tellement de plaisir, parce que c'est du plaisir tout ça, c'est que de toute façon je ne vais plus être coincé, parce qu'il y a tellement de choses que ça va. C'est saturé de partout, donc je peux peindre tranquillement. Je ne me pose pas beaucoup la question du style ou des choses comme ça, parce que je pense que ça c'est des choses qui se font toutes seules en fait. C'est le corps, je fais 1m93, je fais ta 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 kilos, des fois il fait froid, enfin tout joue pour faire des tableaux, donc je ne crois pas du tout qu'on puisse forcer son style, enfin moi je ne crois pas à la toute puissance de la pensée dans ces choses-là. Je pense que c'est dans le laisser aller, que les choses se font au fur et à mesure, je me laisse plus vivre la peinture qu'autre chose. Je pense que c'est dans le reste. Moi je ne me sens pas d'avant-garde, je ne me sens pas de derrière-garde, mais je me sens sur mes gardes. Je n'ai pas l'impression d'être dans un rapport à l'innovation très très fort, je ne crois pas au fait que je vais inventer quelque chose d'incroyable avec la peinture. J'ai l'impression que quand je peins, je joue à un truc qu'on fait quand on fait l'amour, qu'on fait quand on va ramasser des groseilles dans la forêt, quand on fait du feu, c'est un jeu de tous les temps. J'ai l'impression que c'est un jeu de tous les temps.